Après un bon repas, Georges adorait jouer au jeu de l'oie. Giorgio, si tu savais, souhaite-moi bonne chance. J'ai un rendez-vous très, très important aujourd'hui. C'est à toi de jouer. Vas-y. Pour digérer, rien de tel qu'un jeu de société. Trois. Tu dois encore avancer d'une case. C'est sur celle-là que tu dois te mettre. Georges aimait bien les canards. Mais il savait que son ami se trompait. Il s'était déplacé de trois cases. Pourtant, je t'ai expliqué la dernière fois. Souviens-toi, tu dois avancer de trois cases, mais sans compter celle sur laquelle tu te trouves. Un, deux, trois. Tu comprends ? Attends, je vais te l'expliquer autrement. Si tu faisais toujours un avec le dé et que tu ne déplaçais pas ton pion, tu passerais tout le jeu sur la première case. Georges n'en était pas convaincu. Et si son ami cherchait plutôt à le faire gagner ? Mamma mia ! Réviens, chérie ! Réviens ! Oh, il va s'en mordre les doigts, c'est certain. C'était comme avec les arrêts de bus et les cases du jeu de loi. L'immeuble devant lequel se trouvait Georges ne comptait pas. Réviens, chérie, 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 chérie. Ah, quoi bon se servir d'un ascenseur quand on s'est escaladé une façade ? Un livreur de tartes ? Attendez, si c'est un petit singe, alors il vient juste d'arriver par la fenêtre. Le chef est dans l'une des salles, c'est la troisième porte après celle des toilettes pour hommes. Cette fois, il n'allait pas se tromper. La porte d'où il partait ne comptait pas. Naturellement, en cuisine comme dans la vie, il faut toujours savoir choisir les bons moments. Ah, comme promis, voici ma tarte ! Ha, ha ! Alors, je vous présente les passe-gâteaux méringués. Léger, crémeux, une régale pour les yeux et les papilles. Georges espérait bien en avoir une part. Tous ses efforts lui avaient creusé l'appétit. Ah ! Si vous passez commande de chez Pazghetti, je vous garantis que le gag de la tarte à la crème ne tombera jamais à plat. Ha, ha, ha ! Alors, qui veut commander ma spécialité ? Hmm ? Ah, Giorgio, grâce à toi, tous les clowns de la ville viendront dorénavant s'approvisionner dans mon restaurant. Ah, Giorgio, grâce à toi ! Moum, 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 moum ! Sous-titrage ST' 501